Musique C'est sous les yeux de spectateurs avertis que la troupe Ahu et Adia s'est produite cet après-midi au Point d'Ou à Oswald. Dans le public, une cinquantaine de programmateurs et responsables de salles, à l'affût de nouveaux talents. Alors pour se démarquer, les cinq chanteuses ont proposé un tableau plutôt original, une traversée sonore au son d'anciennes mélodies albanaise, ukrainiennes ou rwandaise. Et pour cette petite troupe strasbourgeoise, l'enjeu est important. Ça marche beaucoup de bouche à oreille, c'est-à-dire qu'au départ, notre premier concert, on l'a fait dans le cadre de festivals Strasbourg-Méditerranée. Et puis de fil en aiguille, certains nous ont appelés pour jouer soit dans le cadre de manifestations privées, et puis d'autres dans le cadre de festivals. Et puis petit à petit, on a eu l'occasion de faire des résidences et de jouer dans des salles plus équipées, telles que le Pré-O, telles que Django, Reinhardt, telles que le Point d'Ou. C'est plus complexe de jouer en dehors de la région Grand Est pour nous, parce qu'on connaît moins ce réseau. Et on a grand espoir avec Le Chénon Manquant pour nous faciliter ce rôle-là. Les chanteuses se sont rencontrées en 2011 avec un intérêt commun pour l'improvisation. Mais il est souvent difficile pour des artistes de se faire connaître en dehors de son réseau. C'est l'ambition du festival Le Chénon Manquant qui propose dans chaque territoire un tremplin région en scène. Pendant deux jours, six spectacles du Grand Est présélectionnés sont proposés à l'ensemble des professionnels de la région. On sait tous que ce qui est le plus compliqué pour les artistes, c'est de sortir de leur région, parce qu'en dehors de nos régions, les artistes moins connus ne sont pas forcément repérés. Et nous avions à cœur, nous, programmateurs de salles de spectacle, d'accompagner ces artistes. Les spectacles, ils nous semblent être le plus aboutis, le plus professionnel, de pouvoir leur donner la possibilité de se produire devant un plus grand nombre de programmateurs. Et de pouvoir, on l'espère, et c'est pour ça qu'on les accompagne, pouvoir avoir de belles tournées. L'année dernière, une des compagnies gagnantes a obtenu jusqu'à 89 dates de tournées. Après délibération, il ne restera qu'un à trois vainqueurs. Ils pourront alors jouer dans l'ensemble des salles du Grand Est et participer à une finale nationale au Festival de Laval en septembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada